Pour le mois de Ramadan, les besoins se chiffrent à plus de 30 000 et de plus de 20 000 tonnes. Ça, c'est la demande du mois de Ramadan. De mars, début mars à maintenant, on a ingenté déjà 15 000 tonnes. Au niveau de la CSS, il reste presque 15 000 tonnes. Vous voyez un peu, donc ce qui veut dire qu'on est à un niveau où on est sûr d'avoir une bonne couverture durant le mois de Ramadan. Ce qui reste, c'est améliorer la disponibilité, améliorer les livraisons, améliorer le niveau d'approvisionnement pour qu'il n'y ait pas de rupture en tant que terre, nous n'avons pas de manquement en tant que terre. Et n'ayez crainte. Si cela arrive aussi, nous prendrons toutes les dispositions pour mettre en place un système palliatif pour pouvoir pallier le marché. Dans tous les cas, nous mettrons tout en œuvre pour ne pas qu'il y ait une pénurie de sucre durant le mois de Ramadan. Donc, c'est un système rodé que nous maîtrisons, que nous mettons en œuvre et que ça commence à donner cela. Donc, c'est un système que nous continuons comme ça. Mais, ce qui importe, c'est qu'il y a du sucre pour l'instant. Ce serait un peu plus difficile si il n'y avait pas de sucre du tout. Mais il y a un du sucre. Donc, s'il y a un problème d'approvisionnement, c'est un problème logistique, si on répond logistique et autres, on pourrait régler ça rapidement. On gère ce système. S'il y a maintenant, s'il arriverait, on ne le souhaite pas, s'il arriverait qu'il y ait des réputés, qu'il n'y ait pas de stop, un dispositif palliatif est toujours meilleur intérêt. Il y a toujours un plan blé que nous mettons en place pour pouvoir toujours satisfaire les consommateurs.